Salut et bienvenue dans un nouvel épisode des Aftermanagers. Si tu ne me connais pas, je suis Fabien Muthelet, je suis dirigeant d'entreprise et je suis coach. Et dans ce podcast, entre deux coachings ou situations managériales, je vais te donner ma vision, mes outils et surtout mes retours d'expérience pour que toi aussi, tu puisses devenir un leader inspirant et efficace et surtout qui maîtrise une gestion d'équipe axée sur l'humain. Aujourd'hui, je vais te parler de la gestion des tâches de tes collaborateurs. Alors, si tu es manager de manager ou manager d'équipe, je dirais, d'agent de maîtrise, de technicien, de bureau d'études ou autre, bref, des agents de maîtrise ou des cadres, on a parfois, je dirais, la désagréable impression qu'un agent de maîtrise ou qu'un cadre n'est pas capable de s'organiser et de suivre ses tâches. Et forcément, ta responsabilité de manager, ta responsabilité de dirigeant, c'est de toi savoir gérer leur flux de travail, gérer leur charge de travail. Pour autant, si cette charge de travail, elle a du mal à être appréhendée, si tes collaborateurs ne savent pas la gérer, parfois, il faut repasser en mode directif et gérer toi-même une partie des tâches de tes collaborateurs, on va dire, pour les tâches les plus urgentes, les plus impactantes et j'irais surtout aussi les projets. Je te ferai un épisode aussi sur la gestion de projets et ce que moi j'attends avec une petite rame que je t'enverrai. Tout ça me vient d'une petite histoire il y a quelques années et qui a pu se répéter aussi il y a quelques mois ou quelques semaines où dans les réunions d'équipe, de mon équipe managériale, tu te rends compte que quelque chose que tu as demandé, quelque chose d'important, quelque chose d'urgent, quelque chose sur lequel il y avait une deadline, il n'est pas fait au bout d'une semaine, il n'est pas fait au bout de deux semaines, parfois pas fait au bout de trois semaines, etc. Et soit on va dire, ah oui, j'ai oublié. Ah, ouais, c'est vrai, j'avais ça à faire. Ah oui, mais bon, j'ai pas eu le temps, j'avais ça, ça, ça. Et là, si toi, en tant que dirigeant, tu n'es pas la voiture balée, ça va devenir compliqué puisque du coup, ça partira à volo. Moi, ce que je voudrais te sensibiliser aujourd'hui, c'est sur le fait de savoir suivre les tâches que tu délègues. En fait, ce qui fera ta réussite à toi et ce qui fera la réussite ensuite de ton service, de ton entreprise, c'est de savoir gérer la charge du travail du décorateur, de savoir gérer la délégation que tu confies. Toutes les tâches que doivent faire tes collaborateurs, tu dois savoir les suivre. Donc pour ça, il y a plusieurs solutions. Soit tu peux faire comme certains et monter des usines à gaz dans Notion ou dans Outlook ou je ne sais quel autre logiciel et confier des tâches et puis les tracer dans un logiciel. Ou alors, tu peux faire comme moi, une manière beaucoup plus simple et pratique, c'est de lister les tâches dans les comptes rendus des réunions et que les tâches ne s'enlèvent et ne s'effacent que quand elles sont bien faites et que ça ne s'efface pas, entre guillemets, à la fin de la réunion. C'est-à-dire que moi, je fonctionne, je t'en ai parlé dans un des premiers épisodes des Aftermanagers, dans ma réunion hebdomadaire, il y a une partie où on suit les tâches, où on suit les to-do de chacun, dont aussi moi en tant que dirigeant. Donc si je confie une tâche à Patrick, j'écris que le 12 février, j'ai confié à Patrick la tâche de faire ça. Et du coup, le 19 février ou le 26 février, etc., on reviendra sur cette tâche et on rajoutera que tel jour, en l'occurrence le 19 février, deux points, où en est l'état d'avancement de Patrick, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, etc. Et ça, ça va te permettre peut-être aussi de responsabiliser, de faire en sorte que les gens, en voyant apparaître une tâche une semaine, deux semaines, trois semaines, se disent, punaise, oui, il va peut-être falloir que je la fasse. Autre item, si c'est un collaborateur qui a du mal à travailler et dont tu veux te séparer, le fait de tracer les choses permettra aussi de montrer son insuffisance et qu'il n'arrive pas à travailler comme il faut par rapport aux échanges que tu peux lui donner. Donc trace bien les choses, il y a un bon et un mauvais côté. Certes, ça va te prendre du temps, mais ensuite, ça va te permettre soit de faire grandir, de t'assurer que les tâches sont faites, ou alors de trouver un meilleur collaborateur pour faire les tâches, ou parfois, des fois, ça va te permettre aussi de détecter qu'un collaborateur n'arrive pas à faire une tâche, n'arrive pas à faire quelque chose. Et donc tu pourras aussi te mettre dans ta casquette de manager et l'aider en lui fournissant formation, coaching, accompagnement, bref, tout ce que tu peux avoir dans ta palette de manager pour l'aider. C'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui, gérer les tâches de tes collaborateurs, c'est ce qui te permettra d'avancer. Si tu as apprécié ce podcast et si tu y trouves ton compte dans mes contenus, je te conseille de t'abonner dès maintenant. Tu vas dans ton appli de podcast, tu cliques sur s'abonner et comme ça, tu recevras toutes les notifications de mes épisodes dès qu'ils sortent. Tu pourras même voter et me mettre un petit 5 étoiles pour me faire plaisir, pour te faire plaisir et pour faire en sorte que ce podcast soit le plus connu auprès de tes partenaires et amis, managers et dirigeants d'autres entreprises. Bonne journée à toutes et à tous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.